Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la version russe de la mitrailleuse Maxime. Mais avant de voir cette mitrailleuse russe, je tiens à remercier le musée Guerre-et-Pen-Orden qui m'accueille et qui me permet de filmer cette arme, ainsi qu'un grand merci à mes tipeurs qui me permettent de traverser la France pour poursuivre mon travail, donc n'hésitez pas à les rejoindre, si vous le pouvez bien sûr. J'avais parlé lors de la vidéo sur la MG08 que Hiram Maxime avait proposé sa mitrailleuse à de nombreux pays d'Europe, dont évidemment l'Allemagne, mais il est également allé en Russie à la fin du XIXe siècle pour présenter son invention. Le 8 mars 1888, l'empereur Alexandre III essaye la mitrailleuse Maxime aménagée pour la cartouche de l'époque qui était le 10,67 par 58 R Berdan, qui était une cartouche à poudre noire. Et suite à cette expérimentation, quelques mitrailleuses vont être commandées. Et avec le passage au 1662 par 54 R, on modifie les armes pour cette nouvelle cartouche et quelques centaines de mitrailleuses supplémentaires sont achetées pour poursuivre les tests. En mars 1904, Maxime signe un contrat avec la Russie pour que le pays puisse fabriquer ses mitrailleuses sous licence à l'arsenal de Tula. Cela tombe bien car c'est le début de la guerre russo-japonaise et les mitrailleuses Maxime vont montrer leur efficacité contre les forces japonaises malgré la défaite russe. En 1906, Maxime développe une nouvelle variante de sa mitrailleuse pour la rendre un peu plus légère avec le modèle 1906 New Light. Cette variante va intéresser la Russie qui, là encore, va la produire sous licence, ce qui va donner ce modèle 1910. Cette mitrailleuse sera utilisée sur un affût sous roue qui permet de positionner l'arme très près du sol pour qu'elle soit moins visible et pour que les soldats soient mieux protégés. Et ces Maxime vont être utilisés dans un rôle de mitrailleuse lourde mais également sur des voitures blindées ou des chariots avec les fameuses tachanka. Et ces armes seront améliorées au cours du temps avec des modifications relativement minimes dont une en 1943 avec l'ajout de cette trappe sur le radiateur qui va permettre de rajouter plus facilement de l'eau. D'ailleurs, on va maintenant regarder cette mitrailleuse 1910 d'un peu plus près. Cette mitrailleuse pèse 25 kg et son affût lui en rajoute 45. Elle mesure un peu plus d'un mètre de long et elle va tirer à une cadence de tir d'environ 600 coups par minute. Initialement, l'alimentation était assurée par des bandes en tissu de 250 cartouches mais d'autres bandes ont été développées après la Première Guerre mondiale. L'alimentation se fait par la droite et l'éjection va se faire à l'avant. On a un trou ici où les étuis vont être éjectés. Nos organes de visée sont comme sur les autres Maxime, vont être décalées légèrement sur la gauche et à l'arrière on va avoir une hausse réglable. A l'avant, on a notre radiateur et sur les mitrailleuses russes, on peut voir qu'il est strié contrairement par exemple à la MG08 allemande où le radiateur est totalement lisse. On a également notre trappe dont j'avais parlé tout à l'heure qui est une modification de 1943 et qui est en fait une copie de ce que faisait l'armée finlandaise qui avait un système similaire pour ajouter de l'eau ou plutôt de la neige afin de remplir le radiateur. Sur le côté droit, on a notre levier d'armement qui lors du tir va se déplacer et derrière on va avoir notre détente papillon. Donc notre détente c'est cette pièce, on a notre sûreté au dessus pour pouvoir faire feu, le levier d'armement et ce bouton là en fait c'est pour accéder à la culasse. On appuie dessus et on soulève pour voir le mécanisme. Lorsque je manipule le levier d'armement, on peut voir le mouvement que va effectuer la culasse lors du tir. Comme vous pouvez le voir, elle est pleine de graisse donc je ne vais pas la retirer mais je vous invite à jeter un oeil à la vidéo sur la MG08 où je la retire, en fait c'est pas bien compliqué, on la met en arrière et totalement en arrière en fait on peut la soulever. Au niveau de l'affût, on peut voir la manière dont la mitrailleuse est sécurisée, ici et là. On peut évidemment déplacer la mitrailleuse de manière horizontale et pour le réglage vertical, on déverrouille cette pièce et on a accès alors à une molette qui permet de régler plus précisément l'élévation. À ce moment-là, on reverrouille et on peut faire feu. Mécaniquement, l'arme fonctionne par court recul du canon mais avant de pouvoir faire feu, il faut insérer la bande de munitions sur la droite. Ensuite, on arme deux fois, une première pour que la bande soit engagée dans le mécanisme et une seconde pour sortir la cartouche de la bande et la préparer pour tirer. On peut remarquer que l'arme va tirer avec une culasse fermée, ce qui peut sembler assez étrange pour une arme automatique de l'époque, mais dans le cadre d'une arme refroidie par eau, cela ne va pas vraiment poser problème car le refroidissement est assuré par le radiateur. Lorsqu'on appuie sur la queue détente, le percuteur va frapper l'amorce et entraîner le tir. Le canon va légèrement reculer, ce qui va mettre en branle tout le mécanisme. La culasse va reculer pour à la fois retirer l'étui et retirer une cartouche de la bande de munitions. La tête de culasse va alors faire pression sur un double ressort qui va la forcer à se baisser pour que la nouvelle cartouche soit alignée face à la chambre et que l'étui soit en face du tube d'éjection. En fin de course, la culasse va repartir en avant sous la pression d'un important ressort sur le côté gauche de l'arme. Chambrer la nouvelle cartouche et éjecter l'étui et le canon va être repositionné en avant. D'ailleurs, le mouvement initial du canon va également être utilisé pour alimenter l'arme car son mouvement d'avant en arrière va permettre aux coulisseaux de se déplacer et d'assurer le mouvement de la bande de munitions. Cette mitrailleuse 1910 a une longue histoire car elle a été utilisée pendant la première guerre mondiale mais également dans une moindre mesure lors de la seconde guerre mondiale et on a vu récemment des photos de ces mitrailleuses lors du conflit actuel en Ukraine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur cette mitrailleuse russe. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous le pouvez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo !